Donc bonsoir à tous, merci d'être venu, merci à Nicolas d'avoir organisé la soirée, sinon on ne sera pas là pour vous présenter. Donc ce soir on va faire la présentation en deux parties, la première partie, introduction à Cassandra. Deuxième partie, on va faire du live coding à deux, pour vous montrer d'où le besoin d'avoir une connexion wifi, parce qu'on a un chat en Cassandra, qu'on voulait partager avec vous, on verra comment on va faire marcher tout à l'heure. Alors, juste avant de commencer, qui connaît Cassandra ici ? Bien, voilà, c'est pas grave. Donc, commençons par les présentations, je me présente, je m'appelle Yuhaiduan, je suis évangéliste technique pour Cassandra. Je travaille chez Datastax, donc en fait mon métier consiste à donner des conférences, des talks techniques sur Cassandra, comme ce soir. Avant de faire ce métier là, j'étais développeur en freelance. D'ailleurs, Nico m'a vu au dernier Vice Camp. Donc, je continue à développer, t'inquiète pas, c'est pas parce que je fais ce métier que j'ai hâte de développer. Donc, en ce moment, je travaille sur Achille, qui est un object mapper avancé pour Cassandra. On aura l'occasion de le voir pendant la démo aussi. Et je suis également, mon métier consiste également à aider la communauté Cassandra. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous avez des questions techniques sur Cassandra, vous avez un email et un Twitter. Vous pouvez me contacter n'importe quand. Maintenant, Amira. Bonsoir à tous, je m'appelle Amira Lacan. Je suis développeuse Java chez Valtech. Et je fais partie des Duchesses France, si vous connaissez bien. Je vous laisse très bien, d'ailleurs. Vous pouvez me follower sur mon compte Twitter Miralac. Donc, ce soir, la présentation se déroulera comme suit. Donc, on va vous parler premièrement de l'architecture de Cassandra. On va évoquer plusieurs concepts, notamment la consistance, la réplication, l'osture de clusters. Ensuite, on va présenter le data modèle de Cassandra. Donc, on va voir un peu le lightweight transaction. On va parler du CQL, donc le Cassandra Query Language. Et on va finir par quelques use cases sur Cassandra. Donc, avant de commencer, un petit aperçu de l'historique de Cassandra. Donc, Cassandra a été créé par deux développeurs de chez Facebook. Donc, l'idée, c'est de résoudre des problématiques de recherche dans la messagerie de Facebook. Donc, le projet est devenu open source en 2008. Il a été partagé sur Google Code. Et en 2009, il a obtenu la licence... C'est devenu un projet sous la licence Apache. Donc, aujourd'hui, on est à la version 2.1 qui a été réalisée en novembre dernier. Et bien sûr, Cassandra, c'est une base de données NoSQL orientée colonne qui tend de plus en plus vers une abstraction du type table distribuée. Donc, en général, quand on parle de Cassandra, les questions qui se posent les gens, c'est pourquoi choisir Cassandra ? Pourquoi cette base NoSQL en particulier ? Donc, il y a plusieurs caractéristiques. Notamment la première, c'est la scalabilité linéaire. Donc, Cassandra est capable de monter en charge assez facilement et à répondre à différents changements de taille de grandeur, donc de demande. Donc, on peut facilement passer d'un cluster avec 3 nœuds, donc l'équivalent de 3 GB de données, vers un cluster aussi impressionnant que celui de Netflix avec plus de 1000 nœuds, sans aucun souci, bien sûr, en gardant toute la performance et les fonctionnalités de Cassandra. Un autre cas d'usage, forcément, c'est la haute disponibilité de Cassandra. Donc, c'est un peu lié à son architecture qui est inspirée de Dynamo, la base-clé-valeur d'Amazon. Et puis, on a pris deux tweets qui représentent vraiment les cas d'usage liés à la haute dispo. C'est que le premier que vous voyez là, c'est qu'en 2012, il y a eu un ouragan qui a ravagé plusieurs zones des États-Unis. Et notamment, parmi les victimes de cet ouragan-là, il y avait une entreprise américaine qui utilisait Cassandra. Et à cause de l'ouragan, ils ont perdu leur data center Cassandra sur place. Du coup, en fait, le service, il est resté quand même disponible. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient un autre data center qui était géolocalisé ailleurs. Et grâce à ce data center, il y a eu les données qui étaient encore disponibles, il y a eu des écritures dessus, etc. Et quand ils ont réparé un peu leurs outils et leurs machines, dès qu'ils ont redémarré Cassandra, il y a eu directement une réplication des données. Ils ont pu tout récupérer sans aucun souci. Donc là, c'était vraiment un exemple concret d'un cas qui pourrait arriver. Certes, un ouragan, ça n'arrive pas tous les jours. Mais si jamais on perd une machine, on pourrait toujours garder de la haute dispo. Donc, j'ai parlé des data centers. Quand je vous parle des data centers, vous allez me dire, ok, data center, il y a une conf horrible à mettre en place, c'est assez compliqué. Mais je précise quand même que pour Cassandra, ça ne reste que de la conf à mettre en place. Il n'y a rien de plus à installer. Et en plus, Cassandra, elle gère le déploiement sur le cloud, notamment que ce soit sur Amazon Web Services, le Google Cloud ou notamment Microsoft Azure. Il y a plein de cas d'usage d'ailleurs, si vous voulez mettre en place des data centers. Le premier, c'est celui que j'ai montré tout à l'heure, donc la géolocalisée, donc des data centers géolocalisés. Supposons que je suis une entreprise internationale, donc j'ai des utilisateurs aux Etats-Unis et d'autres en Europe. Donc, je n'aimerais pas que mes utilisateurs américains aillent récupérer les informations d'un data center qui est géolocalisé en Europe. Ça risque de prendre un peu de temps. Du coup, c'est ce que je ferais comme solution, c'est mettre en place un data center, par exemple à New York, et un deuxième à Londres, pour répondre à mes besoins. Il y aura forcément une réplication asynchrone entre les deux data centers. Et puis, si vous regardez, il n'y a pas le même nombre de nœuds entre les deux data centers, c'est que je peux gérer le sizing de mes data centers selon la charge que j'ai, donc au besoin. Un deuxième cas d'usage avec les data centers, c'est gérer différents workloads. Donc, supposons que j'ai mon data center pour les données de prod, et je mets en place un deuxième data center pour faire des analytics. Donc, je fais tourner un job Adobe ou Spark dessus. Donc, dans ce cas de figure, en fait, les données de prod seront copiées vers le data center d'Analytics, modulo le temps de réplication, bien sûr. Donc, les jobs Spark vont tourner, vont faire quelques traitements, vont stocker les données en local, et puis ces données-là seront à leur tour répliquées en prod, bien sûr, toujours modulo le temps de réplication. Un autre cas d'usage, si je veux faire du test ou du benchmark. Dans ce cas-là, je vais avoir mon data center avec mes données de prod, et je vais mettre en place un data center pour faire du test, je vais copier les données de la prod vers mon data center de test, on coupe la connexion, comme ça, il n'y a pas de readback, je fais du coup mes traitements, mes benchmarks et tout ça sur mon data center de test. Donc là, j'ai parlé de Spark Hadoop tout à l'heure, je ne sais pas s'il y en a dans la salle qui connaît Hadoop, qui a déjà installé Hadoop. Ah, c'est bien, vous êtes courageux. Donc si je vous parle de name node, secondary name node, big hive, etc., avec Hadoop, vous voyez un peu de quoi je parle, du coup. Alors, figurez-vous qu'avec Cassandra, ce n'est pas compliqué à mettre en place, parce qu'on n'a qu'un seul process qui tourne sur la JVM et de la conf, rien de plus. Du coup, le déploiement se fait vraiment d'une manière automatique, c'est très simple à mettre en place. Et en plus, si on veut faire du monitoring de nos data centers à Cassandra, etc., il existe un outil qui s'appelle OPS Center, c'est une solution proposée par Data Stacks. Donc si vous avez l'occasion d'utiliser Cassandra ou de mettre en place cette solution, je vous conseille vivement d'installer cette application, parce qu'on peut vraiment faire du monitoring visuel, en fait. On peut voir nos data centers, les nœuds, etc., et plein d'autres informations. Malheureusement, ce soir, on ne fera pas la démo du OPS Center, mais je vous invite à regarder le site de Data Stacks. Et puis, un point intéressant, c'est très récent d'ailleurs, c'est que maintenant, on peut faire du Cassandra avec du Spark. En fait, Data Stacks vient d'implémenter, il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs, un connecteur Spark pour Cassandra. Du coup, on peut faire vraiment des jobs d'analytics, tout ça avec du streaming en temps réel, bien sûr. Et d'ailleurs, Duhail a proposé un atelier à Devox France, j'espère qu'il sera accepté. Votez pour moi ! Qui sera au tour, effectivement, de Cassandra et Spark. Donc, si vous venez à Devox France, j'espère que vous aurez l'occasion... Je ne sais pas encore. Il faut voter. Ah, ben non, ils ne sont pas... Il viendra à faire au restaurant. Oui, c'est vrai, c'est vrai, exactement. Voilà, c'est une invitation ouverte, alors. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Non. Sinon, ben, on continue. Je te passe la main. Merci, Amira. Alors, on attaque dans le vif du sujet, l'architecture. Alors, il faut savoir que les gars de chez Facebook, quand ils ont implémenté Cassandra, ils se sont inspirés de deux papiers de recherche majeure, d'accord ? Donc, il y a DynamoDB, créé par Amazon, qui propose une architecture 100 m. Alors, c'est ça qui est important, il faut comprendre. En général, quand vous avez une architecture maître-esclave, la problématique, c'est toujours la même, c'est comment je gère mon maître. Si jamais, qu'est-ce qui se passe si mon maître tombe, d'accord ? Ben, je dois élire un nouveau maître, je dois faire une espèce de protocole d'élection. Ok, mais qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là ? Ça veut dire pendant les 10 secondes ou X secondes où je dois élire mon nouveau maître, qu'est-ce que je fais ? Il y a des données qui rentrent, je fais quoi ? Je drop. Puis, pareil, si jamais j'élise un maître, et puis j'ai une partition réseau, d'accord ? Donc, d'un autre côté, j'ai un maître, et de l'autre côté, j'ai un deuxième maître. Et puis, quand le réseau revient, qu'est-ce que je fais mes deux maîtres ? Enfin, vous regarderez sur Internet, il y a énormément d'histoires comme ça, avec les problématiques de maître-esclave. Et du coup, le plus simple, c'est ne pas avoir ces problèmes-là. Donc, ne pas avoir d'architecture maître-esclave. Évidemment, il n'y a pas de magie, il y a des contreparties, on aura d'autres problématiques à récler, mais au moins, on n'aurait pas à se casser la tête avec les histoires de maître-esclave. Pour le stockage sur disque, en fait, on s'inspire du table de chez Google, c'est-à-dire qu'on stocke les données en colonnes, physiquement. Alors, lorsque vous faites une opération, dans Cassandra, que ce soit en écriture ou en lecture, vous devez fournir ce qu'on appelle une clé de partition. Le truc, yes, en bleu ici, d'accord ? Alors, c'est quoi une clé de partition ? Vous pouvez le voir comme une clé primaire, d'accord ? Vous avez une table, et vous avez les clés primaires de votre table. C'est ce qu'on appelle la clé de partition. À partir de cette clé de partition, Cassandra va appliquer une fonction de hash, d'accord ? Pour trouver ce qu'on appelle un token. Alors, évidemment, en fait, les valeurs possibles de hash sont énormes, il y a une plage de valeurs énormes. Et l'idée, c'est de se dire que si j'ai un cluster avec Guine, je vais couper cette plage de hash en huit intervalles égaux. À chaque fois que Cassandra va calculer le hash par rapport à la clé de partition, si le token tombe sur cet intervalle d, eh bien, il saura qu'il faudra mettre la donnée ici. C'est la façon, donc, qu'il a pour répartir les données. Donc, intuitivement, on se dit si on choisit bien la fonction de hash, d'accord ? On aura une distribution uniforme des données sur tout le cluster. Il n'y aura pas un nœud qui aura plus de données qu'un autre. D'accord ? Et en fait, c'est grâce à ça qu'on peut scaler linéairement avec Cassandra. Supposons qu'aujourd'hui, à gauche, vous avez votre production, d'accord ? Un cluster avec huit nœuds. Vous avez du trafic qui augmente parce que le business marche bien. Vous avez de plus en plus d'utilisateurs. C'est cool pour vous. Sauf que, du coup, la charge sur chaque nœud augmente. D'accord ? Forcément, il n'y a plus de trafic. Si vous voulez toujours garder le même niveau de service, en fait, ce que vous pouvez faire, c'est rajouter des nœuds. Typiquement, rajouter des nœuds 9 et 10 dans le cluster. Ce que Cassandra va faire, c'est qu'il va prendre les huit intervalles de plage de hash. Il va les ressuscitionner en 10 intervalles égaux. D'accord ? Il va streamer les données depuis les huit nœuds existants vers les deux nouveaux nœuds pour rééquilibrer le cluster. Et ce, de manière automatisée. C'est-à-dire que vous avez juste besoin de déclarer, tiens, il y a un nouveau nœud 9 et 10 dans le cluster terminé. Et c'est lui qui va faire le rééquilibrage pour vous. Donc, en fait, avec cette façon, on peut voir que, du coup, on va faire diminuer la charge sur chacun des nœuds existants. D'accord ? Et demain, si vous avez votre trafic qui remonte, ben, Robolod, c'est la même chose. Alors, il n'y a pas transmis une solution dans le monde NoSQL. Pour être résistant à la panne, il n'y a pas de magie. On duplique les données. D'accord ? Donc, dans Cassandra, on définit ce qu'on appelle un facteur de réplication. Ici, dans l'exemple, c'est 3. Donc, alors, j'insère une donnée. Cassandra calcule le hash. Le token tombe sur ce nœud-là. Comme je sais que je réplique 3 fois, ben, 1, 2, 3. Voilà. Terminé. Aussi simple que ça. Pas plus compliqué que ça. Concrètement, comment ça marche ? J'ai un client, d'accord ? Un client qui se connecte au cluster Cassandra. Il va faire un insert. Très bien. Alors, le client, il va faire son insert. Il va taper complètement en random, au hasard, sur un des nœuds. Donc, le nœud qui reçoit la requête, ce qu'on appelle un nœud coordinateur. Alors, ce n'est pas du tout une notion de maître ou esclave ou quoi que ce soit. C'est juste le nœud qui a reçu la requête et du coup, qui est responsable de cette requête, d'accord ? Donc, le nœud coordinateur, qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien, il va calculer le hash, d'accord ? Comme tout à l'heure, par rapport à la télépartition. Comme chaque nœud dans le cluster connaît la topologie, il connaît les plages de tokens et les adresses IP, il va pouvoir se dire, tiens, en fait, ce n'est pas à moi de gérer cette donnée, c'est à mes 3 petits copains, d'accord ? Donc, il va les reforwarder à ces 3 voisins. Dans ce cas-là, il va jouer le rôle d'un proxy, tout simplement, d'accord ? Alors, vous allez me dire, ouais, c'est cool, mais si je perds ce nœud-là, c'est pas grave. Lui, il peut devenir coordinateur. Lui, 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 tout le monde peut devenir coordinateur. Le coordinateur, c'est pour une requête. La prochaine requête peut taper sur ce nœud-là et lui, il deviendra un coordinateur. Tous les nœuds sont symétriques dans Cassandra, d'accord ? Alors, c'est bien de dupliquer les données, mais qu'est-ce qui se passe si, par exemple, j'ai une micro-coupure réseau momentanée lors de la duplication, d'accord ? Donc, du coup, mes données ne sont plus synchronisées. Qu'est-ce que je fais, moi ? Est-ce qu'on va essayer de faire un algorithme d'amorquitude pour essayer de résoudre tout ça ? Non. Cassandra va vous donner la main à vous, développeurs, pour chaque opération, que ce soit en écriture ou en lecture. Il va vous donner la possibilité de définir ce qu'on appelle le niveau de cohérence, d'accord ? Ici, j'ai mis les trois niveaux de cohérence les plus connus. Il y en a d'autres. C'est quoi un niveau de cohérence ? Ça définit le nombre de réplicas que vous voulez faire participer à votre requête. D'accord ? One, ça veut dire que vous voulez faire participer juste un réplica parmi les n. All, ça veut dire tous les réplicas. Quorum, c'est la majorité stricte par rapport au facteur de réplication. Si je réplique trois fois, le quorum, c'est deux. Si je réplique quatre fois, le quorum, c'est trois. Majorité stricte toujours, d'accord ? Alors, voyons ça en action. Alors ici, je vous ai représenté trois réplicas, d'accord ? Ils ont une ancienne valeur qui est A, qui est écrite depuis longtemps. J'ai un client qui arrive, qui écrit une nouvelle valeur B, avec le niveau de cohérence 1. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dès qu'il écrit, il va écrire la donnée B, d'accord ? Et dès qu'il a un acquittement de 1 des réplicas, on lui rend la main. Ça veut dire qu'il va continuer. On lui rend la main tout de suite, d'accord ? Alors, supposons que, hypothétiquement, la réplication de la nouvelle valeur B prenne du temps parce qu'il y a un problème réseau, peu importe, et que mon client, comme on lui a rendu la main, il revient relire la donnée qu'il vient d'écrire, d'accord ? Il est très rapide, mon client. Eh bien, il relit avec le niveau de cohérence 1. Donc, supposons qu'il tape sur ce nœud-là, il va lire une ancienne valeur, d'accord ? Il ne va pas pouvoir voir le B qu'il vient d'écrire. C'est normal, c'est parce qu'on lui demande de faire au niveau 1. Maintenant, on se dit, on n'a qu'à augmenter le niveau de cohérence à la lecture, on va faire une lecture en quorum. Sauf que, vous voyez bien qu'ici, il a quand même une chance sur trois de taper sur les deux réplicas qui contiennent la ancienne valeur, d'accord ? Il n'y a pas de garantie théorique forte qui voit B. Maintenant, évidemment, si on utilise le niveau de cohérence all, c'est-à-dire qu'on tape sur tous les réplicas, évidemment, forcément, on va voir la valeur B. Alors, on peut prendre le raisonnement à l'envers, en se disant, ok, mais dans ce cas-là, j'ai qu'à écrire avec un niveau de cohérence plus fort. Très bien. J'écris avec quorum. Donc, cette fois-ci, j'attends l'acquittement de deux réplicas, au moins, avant de rendre la main au client. Donc ici, il attend que la donnée soit écrite sur ces deux réplicas-là. Très bien. Mais s'il relit avec one, encore une fois, il n'y a pas de garantie qu'il puisse lire toujours B. Par contre, s'il lit avec quorum, là, c'est bon. En gros, dès que vous voyez qu'il y a une intersection dans la lecture et dans l'écriture, d'accord ? Par rapport aux réplicas, c'est bon. Donc, à travers cet exemple, vous voyez bien que le niveau de cohérence, c'est un curseur que vous allez pouvoir régler en fonction des requêtes. Il y a des requêtes que vous allez dire, bon, ce n'est pas grave si je n'ai pas la dernière valeur. Allez, hop, on fait en one, parce que c'est rapide, je veux la perf. Il y a des requêtes que vous voulez plus attendre. D'accord ? Donc, one, c'est la perf, c'est très rapide. Quorum, c'est un bon équilibre. All, je n'aime pas ça. C'est dangereux, même. Pourquoi ? Je vous explique. Si vous faites tout en all, vous perdez en haute disponibilité. Je m'explique. Si je fais en all, ça veut dire que je fais participer tous les réplicas, d'accord ? Je réplique trois fois. Si je fais en all, ça veut dire qu'il faut que mes trois réplicas répondent. Qu'est-ce qui se passe si je perds un nœud ? Terminé. C'est fini. Je ne peux plus rien faire, là. En all. D'accord ? Il faut voir que la haute disponibilité de Cassandra dépend du facteur de réplication. Il ne dépend pas du nombre de nœuds. Vous pouvez avoir un cluster de mille nœuds, d'accord ? Si vous ne répliquez qu'une seule fois, dès que vous perdez un nœud sur les mille, vous avez perdu la haute dispo parce qu'il y a un sur mille de vos données qui ne sont plus accessibles. Terminé. D'accord ? Donc, il faut bien retenir ça. Donc, finalement, ce qui se passe, c'est qu'en production, on voit que les gens, quand ils veulent de la perf, ils utilisent le couple one-one, lecture-écriture. Quand ils veulent un peu plus de cohérence, ils utilisent le couple quorum-quorum. Par contre, écrit en one, lié en all, a déconseillé. Vice-versa. D'accord ? Alors, pour les gens qui disent « Ouais, mais moi, si je veux un truc super, super, un niveau de cohérence super fort, genre un truc un peu acide à la transactionnelle des bases relationnelles, est-ce qu'on a quelque chose comme ça ? » On a un truc qui ressemble, on montrera à la fin de la présentation. Soyez patient. Donc, pour résumer cette première partie, on a vu comment Cassandra distribue les données avec son hash et ses tokens, comment il réplique ses données, et comment le facteur, le niveau de cohérence, va jouer en fait, en termes de... pour chacune des requêtes. Est-ce que vous avez des questions pour cette partie ? Oui ? Oui ? Juste une question. Quand vous avez une requête qui part sur un nœud, donc ce nœud, il y a un coordonnateur, et il va interroger, au hasard, en fait... Ça dépend du type de requête. Est-ce que c'est une requête d'écriture ou de lecture ? Si on part sur une lecture, par exemple, d'après ce qu'on voit sur les lectures avec le one par rapport au column, on va taper sur n'importe lequel qui est nœur expliqué. Tout à fait. Alors, quand tu fais une lecture, si tu fais une lecture au niveau de cohérence one, il va taper... Alors, en théorie, au hasard, d'accord ? En théorie, sémantiquement, c'est correct de taper sur n'importe quelle réplique. Maintenant, il y a une optimisation que je n'ai pas présentée, technique, qui fait qu'en fait, tous les nœuds, ils gardent des statistiques de latence. Donc, l'idée, c'est de dire, tiens, celui-là, il a la plus faible latence, je vais l'interroger en priorité. Donc, pour améliorer la perf. Voilà. D'autres questions ? Oui ? Par exemple, si on se trouve dans un cas où on a besoin de répliquer les données pour faire des traits, en batch, tout ce que vous avez vu faire, il y a un système de prod, puis un système de... Le système de prod, il évoque tout le temps, il reçoit des données en permanence. Oui. Si on a besoin de faire des brocacules et de pouvoir compter sur ces données, est-ce qu'on sait, par exemple, je suis certain d'avoir toutes mes données au moins un jour jusqu'à 22h, même si celles d'après ne sont pas forcément cohérentes, elles n'ont pas fini ? On n'a pas de notion de temps. Par contre, en jouant sur le niveau de cohérence, on peut dire, quand, là, les niveaux de cohérence que j'ai montrés, c'est en local, sur un seul datacenter. En mode multi-datacenter, on a des niveaux de cohérence qui sont adaptés, c'est-à-dire qu'on a du local one, local quorum, c'est-à-dire que je veux le quorum sur mon datacenter local, je ne veux pas aller taper sur d'autres datacenters. Ou alors, on a un autre truc qui s'appelle each quorum, c'est-à-dire que chaque fois que j'écrive, si j'ai trois datacenters, il faut que j'ai le quorum sur chacun de mes trois datacenters. Donc là, ça répond à ta problématique, ça veut dire que je veux être sûr que même si j'écris en prod, avant de rendre la main au client, il faut que ce soit répliqué sur l'autre datacenter. Mais tout a t'empris dans la vie, c'est-à-dire que si tu fais ça, ton temps de latence augmente. Mais au moins, tu as l'acquittement, tu as la certitude que c'est écrit. Voilà. Donc c'est à toi de choisir, comme toujours. Ah, c'est la vie. D'autres questions ? Bon. Je repasse la main à Amira. Du coup, là, on va passer au datamodèle de Cassandra. On va parler premièrement des écritures. Comment ça se passe une écriture dans Cassandra ? Donc premièrement, on va écrire dans le disque, on va écrire des commit logs. Donc les commit logs, l'écriture, c'est assez rapide parce que c'est en appendant l'i, un peu, c'est comme les logs relatifs, en fait. Ensuite, on va écrire en mémoire, en valeur. Là, vous allez me poser la question, pourquoi on n'écrit pas directement en mémoire ? Pourquoi perdre du temps à écrire des logs, des commit logs ? Eh bien, je vous dirais, si on écrit qu'en mémoire et que je vous débranche votre machine, qu'est-ce qui se passe ? Vous allez tout perdre. Dans ce cas-là, ce ne serait même pas une base de données, ce serait plutôt un cache, ce qui est dommage. Du coup, si on écrit dans les commit logs et que je vous rebranche ensuite votre machine, les commit logs vont être roujoués en mémoire et vous allez tout récupérer. Bien sûr, au bout d'un certain temps, tout ce qui se trouve en mémoire sera flashé sur le disque et on créera des sstables avec les valeurs. Et ainsi de suite. Dès qu'on réécrit, ça sera flashé et on aura des nouvelles sstables. On va prendre un exemple tout simple de création d'un user, d'un contuser. Donc on va faire, pour créer un contuser avec le Cassandra Query Language, on va faire du insert into. Je pense que pour la plupart des gens, vous avez déjà utilisé SQL, j'imagine. Donc là, vous n'êtes pas dépaysé avec du SQL. On a quasiment la même syntaxe à quelques mots-clés près. Alors là, ce que vous remarquez, c'est qu'on a login comme une clé de partition. Donc ce qu'il a montré du I tout à l'heure. Et puis on va avoir nos colonnes âge et nom avec les différentes valeurs. Il faut savoir aussi que Cassandra ajoute une métadonnée à différentes colonnes qui est le timestamp. D'ailleurs, si je veux maintenant faire une mise à jour de l'âge de cette personne, donc c'est John Doe, je veux faire la mise à jour de son âge, il suffit d'appeler la fonction update avec les différentes valeurs. Donc je précise un truc, c'est que les écritures dans Cassandra, on écrit dans des fichiers immuables. Du coup, à chaque écriture, on va créer une nouvelle assessable. Donc c'est un choix technique pour éviter, en gros, si on essaie de modifier le même fichier, on va générer de la fragmentation sur disque. Donc l'objectif de créer des nouvelles assessables, c'est d'assurer une lecture séquentielle. Donc si jamais aussi je veux supprimer par la suite l'âge de John Doe, il suffit d'appeler un delete, faire un delete sur la colonne âge et dans ce cas-là, pareil, on va recréer une nouvelle assessable mais dans ce cas de figure, la valeur, ça sera un marqueur de suppression, ce qu'on appelle le tombstone qui permet d'identifier que cette information a été supprimée. Donc là, on a vu, si j'insère, je vais créer une assessable, si je mets à jour, je vais, pareil, créer une nouvelle assessable, etc., si ensuite je veux faire une sélection par exemple de mes différentes informations, qu'est-ce qui se passe ? Donc là, j'essaye de lire l'âge de John Doe, je fais un select, du coup, les trois fichiers vont être remontés en mémoire, on va récupérer l'âge avec le timestamp le plus élevé et on va le fournir en réponse à notre requête. D'après vous, ça serait lequel qui sera remonté ? C'est ça, c'est exactement ça. Donc ça sera le dernier, celui qui a le timestamp le plus important. Du coup, vous allez voir, à chaque modification, à chaque insertion, on crée une nouvelle assessable, ça génère beaucoup d'assessables dans la base et vous allez me dire, à chaque lecture, si je remonte tout, ça va devenir assez lourd à un moment. C'est vrai, mais il y a un process qui permet d'améliorer ça, c'est la compaction. Donc au bout d'un certain temps, qu'est-ce qui se passe ? On va créer une nouvelle assessable, on va récupérer les différentes informations, on va récupérer les plus récentes, bien sûr, celles qui ont le timestamp le plus important, on va les réécrire dans cette nouvelle assessable et on va supprimer les anciennes. Et un autre aspect qui va disparaître, vous allez me dire, c'était intéressant quand même d'avoir des écritures avec des timestamps, ça permet d'avoir une historisation de mes informations, je sais qu'est-ce qui s'est passé, telle mise à jour, etc. Il faut retenir que le timestamp, c'est une métadonnée cassandra. Donc si on veut garder un historique de nos données, il faudrait faire un modèle dédié, c'est ce qu'on appelle les times series. Et dans ce cas de figure, les colonnes, ça serait des dates, du coup, dans ce cas-là, Cassandra ne pourra pas les supprimer, ne pourra pas les compacter. Et donc maintenant, pour résumer, en fait, avec le Cassandra Query Language, on peut faire des insertions, des updates, des delete, des selects, et pour même créer une table, il suffit de faire un create table avec comme clé primaire, ma clé de partition. Donc là, on est quasiment identique que SQL. Vous allez me dire, si on est pareil, on peut faire aussi des jointures, tant qu'on y est. Et bien, je vais prendre un exemple tout simple. Si je veux modéliser une boîte mail, donc j'ai un user et le user a plusieurs mails, donc une relation à N. Comment ça serait avec Cassandra ? On va créer, en fait, notre table mailbox avec une clé primaire composée. Donc la première partie, ça serait ma clé de partition, et la deuxième, ça serait la colonne d'agrégation qui est dans mon cas ici, le message ID. Donc on sait que le couple login et message ID, ça serait un couple unique, ce qui permettrait pour un login particulier de récupérer toute la liste de message ID, donc ma relation à N. Et puis, vous remarquez aussi que le message ID, c'est un time UID, donc c'est une date, et donc par la suite, quand on va stocker, les messages seront triés selon le message ID. Donc si c'était une chaîne de caractère, ça serait un ordre lexical, si c'était des int, ça sera par les int, etc. Et maintenant, je te passe la main et tu vas nous parler des queries. Alors, merci beaucoup Amira, c'est gentil tout ça de faire ces tables, mais comment on va requêter les données ? Alors, je peux demander, par exemple, donne-moi à une date donnée, donc un message ID donné, dans la boîte aux lettres de John Doe, le mail correspondant, très bien, ça marche, ou alors, donne-moi dans la boîte aux lettres de John Doe, une liste d'emails, entre deux l'appes, c'est une tranche, on demande une tranche, et ça, c'est très facile pour Cassandra parce que, comme Amira l'a dit, c'est écrit de manière triée sur disque, d'accord, donc cette requête de tranche, ça se résume à une lecture séquentienne, pouf, il met sa tête de lecture au bon endroit, il avance, et hop, il prend une tranche de données, c'est terminé. On ne peut pas faire plus rapide que ça sur disque, rotatif, d'accord, sur SSD, c'est encore une autre histoire, mais sur disque rotatif, c'est le truc le plus rapide, on ne peut pas optimiser plus que ça. D'où l'intérêt est d'écrire des colonnes triées, d'accord, sur disque. Alors, est-ce que vous pensez qu'on peut faire ces deux requêtes-là ? Si vous avez bien suivi. Pourquoi ? On voit également une requête sur le... Voilà ! Il manque la clé de partition. Ah, le truc bleu. Pourquoi ? Parce que sans clé de partition, Cassandra, souvenez-vous, il ne peut pas calculer le hash. Sans le hash, sans la valeur du token, il ne sait pas où se trouve la donnée. D'accord ? Donc, c'est comme si vous faites un select dans une base relationnelle sans donner la clé primaire. Dans une base relationnelle, dans un oracle, ça s'appelle un full table scan. D'accord ? Sans clé primaire, c'est full table scan. Sauf si vous utilisez des index. Et sinon, c'est full table scan. Donc, Cassandra, c'est full cluster scan. D'accord ? Donc, si on a un cluster de 100 nœuds, on n'a pas envie de faire ça. D'accord ? Donc, en fait, c'est simple. La première règle dans Cassandra, c'est si potentiellement c'est pourri en termes de perf, c'est interdit. Paf ! Comme ça, pas de problème. Ça, c'est sûr que les développeurs ne vont pas faire n'importe quoi parce que c'est interdit. D'accord ? Voilà. Évidemment, on ne peut pas faire ce genre de requête non plus d'inégalité sur la clé de partition. Pourquoi ? Parce qu'une fois qu'on a pris un hash, on perd la relation d'ordre. D'accord ? On perd le tri parce que le hash, il est très distributif. Donc, hop, il mélange tout. Pareil pour ce genre de requête. D'accord ? Pour 100, etc., on ne peut pas le faire à cause du hash, toujours. Donc, pour résumer, même si ça ressemble à du SQL, on a quand même des limitations en termes, dans la clause where, en fait, dans la clause where, on est obligé de fournir la clé de partition avec une égalité. On peut faire des requêtes avec égalité ou inégalité sur les colonnes d'agrégation, mais dans tous les cas, ce que vous pouvez mettre dans la clause where, ce sont des colonnes qui font partie de votre clé primaire. Traduction, traduction, ça veut dire qu'en fait, votre index principal, c'est votre clé primaire. Ça, c'est votre index d'accès aux données. D'accord ? Je ne peux pas faire des requêtes avec l'interlocuteur dans la clause where. Ce n'est pas possible. D'accord ? Vu la façon dont il stock les messages. Sinon, techniquement, ce sera possible, mais il va faire encore un full scan. Voilà, des trucs qu'on ne peut pas. Donc, vous allez me dire, mais dans ce cas-là, c'est quand même, ce n'est pas très gentil, ce n'est pas très cool. Il ne peut pas faire des requêtes comme on veut. Alors, il y a une solution, c'est les index secondaires. J'en parle juste un peu parce que ça existe. Faites très attention à ça parce que les index secondaires, en fait, les problèmes de cardinalité sur des petits clusters de 3-4 nœuds, ça marche bien. On a l'impression que ça marche bien. Puis un jour, on arrive à 10-20 nœuds et le truc explose. Et puis là, on vient pleurer sur la mailing list. J'en ai vu plein de j'en pleurer. Donc, dans le doute, contactez-moi. D'accord ? Non, mais c'est vrai en plus, tu tapes index secondaire sur mailing list, pa, 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 pa. Donc, voilà, contactez-moi en cas de doute sur les index secondaires. Il y a un autre use case aussi qui est pertinent, c'est la recherche dynamique. Vous avez une table user, vous avez forcément un formulaire pour dire, je veux chercher mes users par nom, prénom, date de naissance ou par ville ou par sexe ou par je ne sais pas quoi. Voilà, vu ce que je viens de dire sur la closeware, ça va être difficile. Donc, alors, au lieu de réinventer la roue, de dire, bon, tiens, on va faire, on va recoder dans notre coin une espèce d'indexeur sur les champs, en fait, on préfère réutiliser une solution qui existe déjà depuis plus de dix ans et qui marche bien. Quelqu'un connaît dans la salle ? Presque ! C'est pas, c'est Lucène. C'est, l'atticeur, c'est l'emballage. Le vrai moteur, c'est Lucène. D'accord ? Donc, en fait, dans la version entreprise de Cassandra, en fait, DataStacks fournit une version entreprise de Cassandra, un modèle sous licence comme Hattat, même modèle que Hattat, où en fait, on fait une intégration fine de Cassandra et de Soler. D'accord ? Soler, c'est un équivalent à Elasticsearch pour ceux qui ne connaissent pas. Et du coup, c'est dans la même JVM qu'on démarre Cassandra et Soler. C'est-à-dire que vous n'aurez pas à installer un cluster solaire côté. C'est tout dans le même cluster qu'Assandra. Ça veut dire, les index solaires partagent le même facteur de réplication et la même scalabilité que le cluster Cassandra. Donc en fait, on a fait un vrai fork de Soler. Du coup, c'est dans la même JVM. Donc avec ça, vous pouvez faire des requêtes compliquées. Et comme ça nous a demandé pas mal d'années de travail, deuxième règle, si ça demande beaucoup d'efforts d'ingénierie, c'est dans la version Enterprise. Désolé, il faut bien payer les devs. Vous êtes développeur ? Vous avez un salaire à la fin du mois ? Vous comprenez bien ? C'est la vie. Alors, continuons sur une note un peu plus positive parce que je sais que les gens n'aiment pas les trucs payants. avec du CQL, on vous donne aussi des collections. Ça, c'est sympa. Outre les types primitifs, les entiers, les dates, etc., vous pouvez utiliser les sets, les listes et les marques. D'accord ? Ils sont typés. Ah, typés. Alors, attention, si vous utilisez les collections, n'abusez pas. C'est-à-dire, ne mettez pas beaucoup de données dedans. Environ 1000. Cardinalité 1000. Je m'explique pourquoi. Supposons que vous vouliez faire modéliser la boîte aux lettres, enfin, la boîte mail. Vous créez un champ s'appel email avec une liste et puis dedans, vous mettez 10 000 emails. Ce qui se passe, c'est que chaque fois que vous faites un Select Etoile from User, vous avez vos 10 000 emails qui vont être remontés en mémoire, côté serveur. Bah ! La JVM, elle va mourir. D'accord ? Donc, sur les collections, voilà, il y a les mollos, 1000 environ, 1000 environ en cardinalité. Voilà. Sinon, vous faites une modélisation en N, comme tout à l'heure. Alors, moi, je suis développeur, avant, j'étais développeur de base relationnelle comme tout le monde. Quand je suis passé à Cassandra, en fait, j'ai dû formater un peu ma façon de penser pour m'adapter au modèle. D'accord ? Prenons un exemple, un autre exemple. Voilà, je veux créer des articles, d'accord ? Sur un site de blog, des articles avec des commentaires. Donc, encore une fois, c'est un article à plusieurs commentaires, donc une relation 1N. Voilà, ma relation 1N, article 1D, comment ID. Très bien. Et bien sûr, je mets un author ID qui est le login de la personne qui a fait le commentaire. Très bien. Donc là, pour afficher mes premiers articles, je vais faire un select dans Cassandra qui va me retourner 10 articles avec 10 author ID. mais qu'est-ce que je vais faire moins de ces 10 author ID ? Dans une base relationnelle, la bonne façon de faire, c'est de faire une genture, d'accord ? Select, machin, from command joint user, et puis voilà. Mais comme on n'a pas de genture en Cassandra, on est obligé, on va être obligé de faire 10 selects supplémentaires. D'accord ? C'est le problème du N plus 1 select. C'est une horreur, ce truc-là. Du coup, pour éviter ça, la solution, c'est dénormaliser. Alors, comment ça marche ? En fait, au lieu de stocker juste author ID, on va stocker, on va dire un plop, un JSON, ce que vous voulez. Un plop qui contient des données sur l'auteur, d'accord ? Pas juste l'ID, mais genre le prénom, le nom, etc. Juste ce qu'il faut pour pouvoir afficher. Donc, en un seul select, je récupère tout ce qu'il faut comme données pour afficher. Je ne suis pas obligé de faire des selects supplémentaires. Donc, c'est un peu la façon de fonctionner de Cassandra, c'est que pour modéliser avec Cassandra, vous partez du métier d'abord. C'est quoi mon business ? C'est quoi mes besoins ? Comment je veux accéder à mes données ? Et pour chaque chemin d'accès à mes données, je vais essayer de modéliser une table avec les bonnes clés primaires pour que la lecture soit rapide, d'accord ? Pour que je n'ai qu'un seul select à faire. Alors, évidemment, ça implique de dénormaliser comme je viens de montrer, à ce moment-là, la présentation, les gens commencent à hurler dans leur tête en disant « Ouh là là ! » Dénormaliser, ça veut dire dupliquer les données, ça veut dire que si jamais les données changent, je vais être embêté. Ce qui est vrai. Mais attention, je n'ai pas dit dénormaliser n'importe comment. De préférence, il vaut mieux dupliquer les données immutables. Évidemment, prenons l'exemple de notre article, si je devais dupliquer les données du commentateur, je mettrais juste le prénom, le nom, la date de naissance, le sexe, d'accord ? Normalement, ça, ça ne change pas. Normalement. Après, je n'ai pas envie de dupliquer l'humeur du moment, la position GPS, parce que ça, ça change tout le temps. Je vais être embêté. Alors évidemment, juste avec ça, je vais être capable d'afficher juste ça sur l'interface web. Mon chef, il ne veut pas être content. Il va me dire non, mais c'est trop sommaire comme affichage. Si j'ai besoin d'avoir plus d'infos sur Jundo, comment je fais ? C'est simple. Je mets mon curseur de souris sur Jundo ou je clique sur Jundo et là, on va faire un vrai select dans la table user qui contient des données immutables. D'accord ? Typiquement, la géologue et puis l'humain du moment. D'accord ? Donc, à travers cet exemple-là, on voit bien qu'on peut dénormaliser et ne pas trop souffrir à cause des mutations de données. D'accord ? Alors évidemment, ce n'est pas forcément possible de tout en faire ça. Je suis conscient. Ce n'est pas toujours possible de faire ça. Parfois, on a des contraintes parce qu'on a une application qui date déjà de 4 ans et qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut. et si on est obligé de dénormaliser les données qui sont mutables, il y a deux stratégies. D'accord ? La première stratégie, c'est de dire ok, bon ben, dans ce cas-là, je normalise. C'est-à-dire que je nostocke les ID et j'accepte de faire des selects supplémentaires. L'autre stratégie, c'est je dénormalise quand même mais je me prends la tête et aller modifier à chaque fois que la donnée change. Ok, ce n'est pas idéal. mais l'objectif par contre, cette fois-ci, c'est que ces scénarios-là qui ne sont pas géniaux, on va essayer de les minimiser, c'est-à-dire faire 1 à 5% des use case métiers, c'est-à-dire que 90-95% de vos scénarios business, le truc le plus important, c'est de la dénormalisation rapide et s'il y a 5% où ce n'est pas rapide ou c'est compliqué, ce n'est pas grave, on accepte. J'ai un exemple très concret, c'est les tweeters, d'accord ? Qui ne connaît pas tweeter ici ? C'est mieux de poser la question dans ce sens. Donc, supposons que vous êtes une star, vous avez 5000 followers voire plus, t'en as combien ? Encore. D'accord ? Vous créez votre tweet, tac. Qu'est-ce qui se passe ? Et bien, ce tweet va être dupliqué dans chacune des timelines de vos 5000 followers, d'accord ? C'est clair que tweeter ne va pas faire des jointures, il va dupliquer votre tweet, d'accord ? Qu'est-ce qui se passe si après vous supprimez votre tweet ? Parce qu'on peut supprimer des tweets, eh bien, tweeter va aller dans chacune des timelines, soit supprimer physiquement, soit mettre un marqueur de suppression, je ne sais pas en détail comment ça marche, mais l'idée est un peu ça, d'accord ? Donc, on se doute bien que le cas de suppression de tweets, il est lent. Mais en fait, tweeter s'en fiche complètement. Pourquoi ? Parce que, dites-vous, quel est le pourcentage, en fait ? Vous passez votre temps à faire quoi sur tweeter ? À lire les tweets ? À écrire ? Qui supprime vraiment beaucoup de tweets ici ? Moi, toutes les conneries que je lis, je ne sais pas. Ah oui. C'est vrai. Voilà. D'accord ? Oui, les politiques aussi, voilà. Les politiques, ta 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 ta, vite, merde, trop tard. Mais sinon, en fait, voilà. Qu'est-ce que j'ai fait en 98 déjà ? Exactement. Donc voilà, c'est un peu l'idée, en fait, c'est, on se concentre sur le cœur du métier et les cas annexes, ok, on accepte que ce ne soit pas très performant parce que c'est des cas annexes. D'accord ? Et d'ailleurs, vous n'avez pas remarqué que sur Twitter, quand même, c'est l'application moderne et tout, mais on ne peut pas modifier les tweets, on peut juste supprimer, on ne peut même pas formater les trucs. C'est parce qu'en fait, ils ont un modèle pour avoir le niveau de perf qu'ils ont, ils sont obligés de faire des concessions. On ne peut pas faire n'importe quoi. Voilà un peu, est-ce que vous avez des questions sur cette partie ? Oui ? Oui ? Pardon ? Il y a des documents avec les... Alors, très bonne question. Alors, quand tu... Dans la version Enterprise, tu vas définir tes index sur tes tables Cassandra, d'accord ? Dans le fichier de conf de Soler, c'est classique. et chaque fois, tu vas faire une insert, c'est Cassandra qui va indexer en même temps dans Soler et en fait, dans Soler, on ne stocke que les index, on ne stocke pas la source parce que la source, c'est déjà dans Cassandra. Voilà. D'autres questions ? Oui ? Mais pour le choix du nombre de partitions, ça se fait tout seul ou c'est par rapport à une autre chose ? Alors, la clé partition, tu veux dire ? Le choix de la clé partition ? La clé, ça serait une clé à choisissement, si j'ai bien compris, mais derrière, ça se peut être divisé en un certain nombre de partitions, pas bien divisé. Le hash, c'est-à-dire qu'il peut être divisé en un certain nombre de partitions ? Non, c'est une fonction de hash. Je l'ai lu, je n'ai peut-être pas suivi. En fait, voilà, ta clé partition, c'est un string, un long, et c'est à partir de ce moment-là que Cassandra va appliquer la fonction de hash. Alors, pour info, la fonction de hash, c'est toujours la même sur toutes les tables, c'est la même. D'accord ? Donc, une fois que c'est hashé, tu obtiens un entier énorme, d'accord ? Et c'est cet entier que tu regardes dans quel intervél il se trouve pour savoir sur quel nœud il se trouve. Il y avait une autre question ? Oui. Alors moi, est-ce que c'est marqué vendeur ici ? Alors bon, je n'aurais pas dû dire ça parce que j'aurais un slide un peu commercial, mais non, honnêtement, moi, je ne m'occupe pas de tout ça. Moi, je suis en tech-host, je suis là pour parler code, je suis là pour coder, mais je peux te donner une adresse e-mail, tu peux demander, il n'y a pas de souci, je peux m'enseigner si tu veux. Oui, je ne crois pas qu'on balance des prix comme ça parce que les négo-commercials, tu sais très bien comment ça se passe, c'est un peu... Mais oui, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, je pourrais... Bon, on va passer à la suite. Oui, on passe au lightweight transaction. Alors, c'est quoi les lightweight transactions ? C'est en fait la possibilité de faire des écritures linéaires. Pourquoi ? Linéariser. Pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte dans certains cas, il y avait des projets qui faisaient encore appel à d'autres solutions, notamment une base maïscuelle à côté pour gérer tout ce qui est opérations concurrentes, les accès concurrents. J'ai un exemple tout simple, la création d'un compte utilisateur. Forcément, on ne va pas créer deux comptes avec le même login. Donc, qu'est-ce qui se passe, normalement ? C'est qu'on va faire une requête, on va checker si le compte existe déjà et ensuite, on fait notre insertion. Mais supposons qu'il y a deux utilisateurs qui essayent d'insérer un compte avec le même login en même temps. Donc, supposons le premier de façon select, il va voir qu'il n'existe pas. Le deuxième, quasi instantanément, il va poser la même question, il va voir la même réponse. Du coup, entre-temps, le premier, il va faire son insertion avec les données qu'il a. Et bien, le deuxième va faire de même. Mais qu'est-ce qui se passe ? C'est la dernière écriture qui est la gagnante. Donc, ça va écraser l'écriture d'avant. Et bien, pour résoudre ça, Cassandra a fait, a implémenté le protocole Paxos. Paxos, c'est un protocole de consensus qui n'utilise pas de loc. Du coup, comment ça se traduit en Cassandra ? Donc, si on fait un insert, on rajouterait un if not exist. Ce qui permettrait de voir, de vérifier la condition si le compte existe avant de l'insérer. On peut même faire des mises à jour conditionnelles. Faire du coup, un update if not exist. If email if autre. Donc, supposons par exemple que je travaille dans la finance et que j'ai un portefeuille à gérer. Donc, je peux faire ma mise à jour de mon portefeuille que si jamais il est ouvert. Donc, j'ajoute si jamais il est ouvert. Et d'ailleurs, il y a certaines recommandations à suivre avec les lightweight transactions. Du coup, je te passe la main pour nous parler des recommandations. Merci. Alors, les recommandations importantes, c'est les pièges classiques. Si je fais mon insert avec lightweight transaction, l'opération symétrique, le delete, j'ai intérêt à le faire avec if exist, parce que sinon, j'aurais un trou dans ma raquette. Alors, le parallèle le plus évident, dans une base relationnelle, vous faites vos inserts dans une transaction et puis après, sur le delete, vous désactivez toutes les comptantes. Pam ! C'est open bar. Forcément, il y a un trou dans la raquette. D'accord ? Donc, l'idée, c'est pareil ici. Également, autre chose, les lightweight transactions, comme c'est un protocole de consensus distribué, il n'y a pas de lock, mais il y a quand même quatre aller-retour réseau. Ça coûte cher. D'accord ? Ça coûte cher, mais ça garantit des écritures vraiment linéarisables. Donc, ça coûte cher, donc c'est à réserver pour les use case qui ont vraiment besoin. Moi, je vois des gens qui disent « Oh, lightweight transaction, tiens, je vais faire ça. » Non. Attention. La création de compte, ça a du sens. On crée une fois son compte. Terminé, on ne crée pas dix fois son compte sur un cycle d'utilisation d'un produit. D'accord ? Alors, pour ceux qui aiment bien les détails techniques, voici les quatre phases. Alors, en fait, il faut voir que Paxos, en fait, c'est une espèce de protocole de mise en attente. Enfin, c'est comme ça que je l'ai compris. La première phase, en fait, on dit, voilà, j'ai un leader, c'est un coordinateur. Je voudrais faire une opération sur telle clé de partition. D'accord ? Il y a toujours le Paxos, l'highway transaction, ça s'applique toujours sur une partition. Donc, je voudrais faire insert sur la clé de partition John Doe. Mais, en fait, le type d'opération importe peu, ça peut être un update, un delete, peu importe. Je voudrais faire quelque chose sur la partition John Doe. Et là, on interroge le quorum des réplicas. Donc, on dit, en ce moment, il n'y a aucune opération sur la partition John Doe. S'il y en a une, poum, terminé, on se fait ajouter, donc on sait qu'on ne peut pas avancer. S'il n'y a rien, on dit, ok, maintenant, j'accepte ton opération. Après, je vais vérifier, par exemple, if not exist, je vais demander au quorum des réplicas de dire, lis sur disque pour vérifier qu'il n'y a pas déjà de quelqu'un avec ce nom John Doe. si les réplicas disent, ok, c'est bon, c'est validé la condition, on accepte, on dit, ok, maintenant, vu que la condition est validée, j'accepte, j'accepte ton insert. Donc, consensus, la phase, et la dernière phase, une fois acceptée, il faut faire un commit, donc il faut écrire le insert. On peut voir l'Away Transaction comme un compare and swap distribué. La phase de compare, elle se trouve ici, je vérifie la condition, la phase de swap, elle est ici, je commit. Donc, pour résumer, on a vu nos modèles de stockage physique sur disque, comment Cassandra écrit sur disque, la syntaxe SQL, d'accord, qui ressemble beaucoup à SQL, modulo quelques différences, les techniques de dénormalisation, la philosophie de dénormalisation dans Cassandra, et l'Away Transaction. Vous avez des questions ? C'est calme, C'est bizarre, mais super clair. Ils ont tout compris. Ils ont tout compris. Attention, interro, surprise tout à l'heure. Bon, ben voilà. Maintenant, on va faire, voilà, j'avais dit, super commercial, mais c'était le slide commercial de la soirée. Donc, dans la version Enterprise, je vous ai parlé de l'intégration avec Soler, mais il n'y avait pas que ça. l'intégration pour tout ce qui est analytique, donc avec Spark, avec notre connecteur, et également avec Hadoop, avec les connecteurs Hadoop, c'est-à-dire que depuis Cassandra, si vous avez déjà un cluster Hadoop existant, grâce au connecteur, vous allez pouvoir lire les données dans Hive, depuis Cassandra, et vice-versa. Depuis Hive, vous pouvez lire les données dans l'étape Cassandra. La sécurité, ça c'est pour les banques parce qu'ils sont parano, donc l'intégration avec Kerberos, Ndap, etc., l'encryption sur disque des données, et puis plein d'autres trucs, voilà. Hop. Maintenant, on termine par les use case. Alors, les gens se disent, ok, c'est cool, ta présentation sur Cassandra, mais moi, si je veux faire du Cassandra, dans quel contexte je vais l'utiliser ? Alors, à travers, on a pris tous nos clients, on ne peut pas parler de tous les utilisateurs Cassandra parce qu'il y a des gens qui utilisent Cassandra sans le dire, en se cachant, j'ai découvert que l'URSSAF utilisait Cassandra. parce que j'ai vu un bout d'email à ursaf.fr sur la mailing list. Donc, on n'a pas la liste exhaustive de tous les utilisateurs de Cassandra dans le monde, par contre, on connaît les utilisateurs de la version Enterprise. Donc, grâce à eux, en fait, on a réussi à cartographier les différents use cases. Donc, il y en a 5 majeurs. Alors, en haut à droite, c'est tout ce qui est recommandations, personnalisation. Qui ne connaît pas Netflix ? Bon, très bien. J'aime bien poser des questions à l'envers. En gros, ce qu'ils font, c'est que chaque fois que vous regardez des films sur Netflix, vous faites pause, vous allez faire une recherche, vous cliquez sur le menu pour lister les films, vous allez regarder un film en détail pour voir le synopsis. Tout ça, c'est enregistré comme des métadonnées, d'accord ? Comme des actions, etc. Et après, ils font tourner une espèce de machine learning derrière pour dire, hmm, toi, je vais te proposer Disney. Toi, je vais te proposer le dernier transformant. Ce n'est pas la même catégorie, d'accord ? Etc. Et Comcast, ils font pareil. Comcast, c'est un opérateur de télévision aux US, donc ils proposent aussi de la recommandation. Un autre use-key, c'est l'Internet des objets. Alors bon, ça, ça sonne un peu hype. Pour l'instant, on en entend parler, mais on ne va pas venir. Mais en fait, derrière le vrai use-key, c'est plutôt des capteurs. D'accord ? Donc, lorsque vous avez des capteurs de température, de pression, ou alors à NASA, par exemple, ils ont des capteurs sur les satellites, ils enregistrent des données dans Cassandra parce que les capteurs, en fait, ils envoient de manière très régulière des données. Donc, du coup, à la fin d'une année, on a une quantité de données assez énorme à stocker. D'où Cassandra. Les collections et les playlists, donc ça, c'est classique, c'est des time-series, d'accord ? C'est le modèle de time-series. Donc, Spotify, c'est en cloud et ils stockent tout ça dans Cassandra. La détection de fraude, c'est un use-case un peu plus original. Par exemple, chez Barracuda Networks, ce qu'ils font, c'est qu'ils enregistrent énormément de données, d'accord ? Alors, Barracuda Networks, c'est des gens qui fournissent des équipements en télécom, d'accord ? Donc, ils enregistrent énormément de données sur le trafic et juste après, ils vont relire ces données très rapidement pour détecter des anomalies, d'accord ? Pour détecter, tiens, il y a une tentative de fraude, d'attaque, etc. Évidemment, ils ont besoin de Cassandra parce qu'il faut supporter en fait la charge en écriture, énorme. Par contre, ils ne gardent pas les données longtemps parce que c'est une détection momentanée en fait. Ils n'ont pas besoin de garder un historique de un an. Et le dernier use case, c'est la messagerie. C'est la messagerie, d'ailleurs, on verra un chat tout à l'heure. Alors, la boîte, Demonware, vous ne connaissez peut-être pas, mais par contre, vous avez sûrement entendu parler de Call of Duty, le jeu, d'accord ? Donc en fait, ils se sont rendus compte ces vendeurs de jeux qu'aujourd'hui, il ne suffit plus de vendre une boîte cartonnée avec un DVD dedans. Il faut proposer une inter... Enfin, une... Comment dire ? Une expérience en ligne, quoi. D'accord ? Les gens qui jouent, qui font une partie de Call of Duty, derrière, ils veulent pouvoir chatter ensemble. D'accord ? Donc, il faut proposer un chat. D'où, la messagerie avec Cassandra. L'autre exemple, c'est Libon. Alors, c'était le projet, l'ancien projet auquel j'ai participé avant de devenir évangéliste. C'est un peu le WhatsApp Matin France. C'était développé par Orange. Donc, pareil, en espèce d'application de messagerie où on stocke toutes, en fait, toutes les données dans Cassandra. C'est des timelines, en fait. D'accord ? Donc, voilà à peu près les cinq... Sous-titrage ST' 501